Mes très chers amis, Shabbat Shalom Evorach, Parashat Baal Otecha, 5782, Medaber Yisrael Chaviv, Miranana. Dès le premier passouk, on parle de la menorah. La menorah était un kelly dans le Mishkan, puis dans les deux bâtés Migdashot, le kelly qui apportait la lumière au monde ancien. Dans le premier passouk, c'est marqué, donc une double injonction. Quand tu feras monter, sous-entendu, la lumière des nerodes. Les sept nerodes brilleront les sept lumières. Il a fait monter les nerodes. Bayasken, il a fait. Rachid dit, il a reçu naturellement, Aaron doit être félicité pour avoir fait ce que Hachem a demandé. Pourtant on pose la question, mais Aaron, as-tu la moindre idée qu'il puisse changer de l'ordre que lui a donné Akashburu par l'intermédiaire de Moshé Rabbeinu ? Ce n'est pas possible. Et là, ce que l'on veut nous dire, nous dit le Rabbi d'Alexander, c'est que par la parole, on ne peut exprimer qu'un huitième de la pensée. C'est-à-dire que même les mots qu'on prononce ou qu'on prononce pas sont réducteurs de notre propre pensée. Et il n'y a qu'un huitième de ce qui est contenu en intuition dans notre pensée qui peut passer par les mots. Et donc, quelqu'un Hachem comme Aaron a pu percevoir au travers des mots de Moshé dont il ne devait naturellement percevoir que le message des mots. Et pas plus que ça. Non, il a su derrière les mots retrouver toute la chokhmah qu'il y avait derrière ces mots-là, toute l'intelligence. Et donc, ce qu'il a fait à Aaron, ce n'est pas seulement ce que Moshé lui avait dit, mais ce qu'Hachem avait dit à Moshé. Mais qu'est-ce que l'aménorant ? Le candélabre qui était posé dans l'Ohel Moed, dans l'attente d'assignation, et puis dans le Beit Amikdash. Et il avait une particularité qui a été ramenée dans le Mara Shabbat, c'est qu'on remplissait les coupoles d'huile, la même quantité d'huile dans les sept coupoles. et il y avait une coupole qui brûlait. Les coupoles brûlaient naturellement le temps de... On imitait la quantité pour qu'elles brûlent le temps de la nuit, des plus longues nuits, celle d'hiver. Mais le nerf maravi, lui, brûlait jusqu'à l'heure où il fallait rallumer les nerfotes. Et donc, il était celui qui, avec la même quantité d'huile, brûlait sans arrêt et donnait de la lumière sans arrêt. Ceci nous enseigne artériellement que la Ménorah est le symbole même de la confiance que l'on met en Hachem, de la Emouna. On ne mettait que la même quantité d'huile dans toutes les nerfotes et nous savions qu'un nerf devait brûler jusqu'au lendemain. Et on s'y tenait. On avait une confiance absolue que les phénomènes et les réalisations étaient entre les mains d'Hachem. Cette Emouna, on a dit dans un chiot précédent, qu'elle était, c'était le moyen de faire descendre Hachem sur terre, de nous le rendre perceptible. De quelle manière ? On a dit que celui qui voulait faire descendre sur lui, du recès de Hachem, de la grâce, de la réussite d'Hachem, de la bonté, alors, il devait s'habiller lui-même de bonté, Adblidaï, sans aucune limite, de sorte qu'il fasse descendre sur lui la lumière qui s'appelle Hachem, bonté, et qu'il en bénéficie. Celui qui voulait voir dans le monde beaucoup de compréhension, de rigueur, de limite, de pouvoir, c'est celui qui, sur lui, exerçait un pouvoir sans aucun partage et qui se serrait de telle sorte qu'il n'y ait aucune faille dans ses compréhensions et dans ses actions, alors celui-là était créé un habit pour que la lumière de rigueur d'Hachem descende. Celui qui appréciait la beauté différente, la magnificence, la grandeur et qui est un équilibre parfait entre la rigueur et le chesed, entre le rouge, qui est la rigueur, et le blanc, qui est le chesed, un équilibre, une harmonie parfaite, celui qui voit les choses comme ça sur Terre en s'adonnant, en donnant toutes ses qualités, en donnant tout ce qu'il peut pour que ça réussisse, il fait descendre cette lumière sur Terre. Mais celui qui veut faire descendre Hachem sur Terre jusqu'à un point où là on devient imperceptible qu'on le sente, il faut que dans l'obscurité, quand il ne nous reste plus qu'à croire que notre s'échelle, que notre compréhension est mise en échec, s'il croit en Hachem, alors à ce moment-là, il fait descendre Hachem. Quel est l'instrument qui fait descendre Hachem ? C'est la Ménorah. On n'avait pas le moindre étonnement qu'une des lumières allait brûler deux fois plus que les autres, tout en émettant systématiquement la même quantité d'huile et les mèches de même épaisseur. Mais soyons plus précis, qu'est-ce que Akadosh Mourou voulait nous apprendre avec cet éclairage, en quelque sorte ? Nous savons, dit le Likudim O'Aran, qu'il y a sept orifices sur la face d'un homme. Les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines et la bouche. Ça en fait sept. Ces sept orifices, en fait, sont les portes par lesquelles se nourrit notre compréhension. Oui, aller et retour. Et Akadosh Mourou demandent à plusieurs reprises aux Bénés Israël quand ils sont sortis d'Égypte d'être un peuple de Kadosh, de garder de la Gloucha. Celui qui fait attention à ce qui passe par ces sept portes-là, ces sept portes-là nourrissent à ce moment-là, nourriront une compréhension parfaite. Et à ce moment-là, il pourra prétendre voir Akadosh Mourou. Je m'explique davantage. Si on veut faire descendre le ciel sur terre, au point qu'on le perçoive, selon le passage qui dit « Vasou l'Ibikdash » « Veshachanti betokham » « Faites-moi une résidence et je résiderai en vous, en vous, vous me percevrez. » La Ménorah elle-même, ce candélabre qu'il y avait dans le Oel Moued, représente la Shrina. Seulement, tant qu'on n'a pas allumé la Ménorah, elle ne nous est pas perceptible. La présence divine ne nous est pas perceptible. Il faut donc allumer la Ménorah pour qu'en quelque sorte la spiritualité, le ciel descend jusqu'en bas. Nos actes en bas, que faut-il faire en bas pour pouvoir atteindre ce résultat ? Nos actes en bas s'appellent « Maïm Nougvim » les eaux d'en bas en quelque sorte qui font que on fait descendre les eaux d'en haut. La vitalité d'en bas doit déclencher la vitalité d'en haut. Mais les eaux d'en bas, on ne voit pas le lien entre nos actes et la présence divine. Très souvent, tout celui qui a l'ambition de faire descendre Hachem, de se percevoir Hachem, à ce moment-là, il voit qu'il a beau faire ce qu'il fait, finalement, les résultats sont un peu décevants. On peut traduire ce que je viens de dire de la manière suivante. On ne voit pas, un cas de jour, on ne nous laisse pas percevoir le lien entre nos actes en bas et le fait que nous réussissions à le faire descendre sur terre au point qu'il nous devient perceptible. on n'arrive pas à voir la causalité. Ça ne s'allume pas dans notre esprit en quelque sorte. Par la mitzvah de la Ménorah, Akaz-Burkut donne la possibilité aux Bni Israël d'allumer leur compréhension et qu'ils voient au monté leur Mayin Nukvim, les actes, jusqu'à en percevoir leurs conséquences et qu'ils sentent à ce moment-là la Shrina, la présence divine descendent sur eux. C'est ça, la Ménorah. Il y a d'ailleurs sept nérotes, sept bougies dans la Ménorah. Ces sept bougies sont les sept lumières qu'Akaz-Burkut fait, les sept lumières qu'Akaz-Burkut veut descendre sur nous. Le Chesed, comme je vous ai dit, puis ensuite, l'Akvura, Tiferet, la grandeur, la beauté, Nessar ve'od, ensuite, Nessar ve'od, ensuite, Yessod, et ça descend donc jusqu'à Malcout. Ces sept lumières qui s'illuminent, elles s'illuminent pour nous jusqu'à nous faire comprendre les mécanismes par lesquels Akad-Juburkut nous donne une clarté et une visibilité sur le mécanisme qui a fait qu'Akaz-Burkut descend sur nous. C'est ça, la Ménorah. Elle éclaire le lien et la descente des sept lumières de Hachem sur nous, autant dire les sept lumières dont nous bénéficions. Et ceci s'appelle la Chorhma. De comprendre la vérité des choses, c'est aller jusqu'à la Chorhma et la vraie Chorhma, la Chorhma profonde. Que Akad-Juburkut nous donne les moyens de développer en nous cette aptitude à voir le lien entre ce que l'on fait en bas et la lumière que l'on fait descendre sur nous et la baraha dont on bénéficie, qu'elle soit pour nous bénéfique. Shabbat shalom et la Chorhma. C'est parti. C'est parti.